Tonomètre digital portatif de pression intraoculaire Diaton. Mode d'emploi. Le tonomètre est placé dans un boîtier ergonomique en plastique. L'embout sert à créer un point d'appui tonomètre sur l'œil à travers la paupière supérieure pendant la mesure de la pression intraoculaire et permet d'éliminer les propriétés d'amortissement de la paupière. La fonction de capteur est exécutée par l'arbre coulissant qui se déplace librement et en tombant entre en contact avec la surface élastique de l'œil à travers la paupière dans la zone de la sclérotique qui correspond à Corona Ciliaris. Le bouton fonctionnement est destiné à allumer et atteindre l'appareil. Il sert également à obtenir la valeur moyenne de la pression intraoculaire résultant d'une série de mesures. Sur l'écran apparaît le résultat de la mesure et les informations de service. Chaque fois, avant de commencer la mesure, il faut mettre le tonomètre en position de fonctionnement. Prenez le tonomètre par la main, l'embout en bas. L'arbre coulissant doit se voir dans la zone de l'embout. Retournez doucement l'appareil de façon que l'embout soit dirigé vers le haut. L'arbre coulissant rentre dans le corps du tonomètre et s'y fixe. Retournez le tonomètre en position embout en bas. L'arbre coulissant reste fixé à l'intérieur de l'appareil. C'est la position de départ pour effectuer la mesure. Pour mettre le tonomètre en marche, il faut appuyer brièvement sur le bouton fonctionnement. Sur l'écran apparaîtra le symbole 4-0 accompagné par un signal sonore solitaire. Le tonomètre est en position de fonctionnement. En cas de déviation du tonomètre de la verticale, un signal sonore intermittent retentit. La mesure n'est possible qu'à condition que le tonomètre se trouve en position verticale et qu'il n'y ait pas de signal sonore intermittent. Si vous avez activé le tonomètre lorsque l'arbre coulissant n'était pas encore fixé à l'intérieur du corps, le symbole 4-0 s'affichera en clignotant. Remettez l'arbre coulissant en position de départ. La mesure de la pression intraoculaire peut être réalisée sur le patient assis ou couché. Pour obtenir des résultats fiables de la PIO en dynamisme, l'évaluation doit être effectuée lorsque la position du patient est la même. La tête du patient pendant la mesure doit être placée horizontalement. Pour mesurer la PIO en position assise, il faut placer la tête du patient horizontalement en l'appuyant sur un appui-tête. En cas d'absence d'appui-tête, il faut faire asseoir le patient sur le bord de la chaise de façon que son dos s'appuie sur le dossier et placer sa tête horizontalement. Si vous mesurez la pression intraoculaire du patient pour la première fois par le tonomètre d'hyaton, il est recommandé de prouver que la mesure est une opération sans douleur sur la pulpe d'un des doigts de la main du patient. Placez la tête du patient horizontalement. Fixez le regard du patient sous l'angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale en utilisant comme objet de test un doigt du patient. Par un doigt de la main libre, retirez la paupière supérieure du patient de façon que le bord ciliaire coïncide avec le linde. La distinction de la paupière et la pression sur le globe de l'œil sont inadmissibles. En cas de nécessité, il faut corriger la position du globe de l'œil en déplaçant l'objet de test. Il faut fixer bien et retenir la paupière en position juste pendant toute la mesure. Prenez le tonomètre correctement afin que la mesure soit impeccable. Installez l'embout du tonomètre sur la paupière tout près du bord ciliaire. L'axe de symétrie de l'appareil passe à travers le centre du globe de l'œil. La position du tonomètre doit être verticale. Absence de signal sonore intermittent. Abaissez doucement le corps du tonomètre. La chute de l'arbre coulissant sur la paupière est accompagnée par un bref signal sonore. La zone d'influence de l'arbre coulissant coïncide avec la zone de la sclérotique qui correspond à coronaciliaris. Tout en retenant la paupière en position juste, effectuez quelques mesures jusqu'à l'apparition d'un signal sonore solitaire de longue durée. La mesure de la pression intraoculaire de l'œil en question est terminée. Appuyez sur le bouton fonctionnement pour obtenir un résultat de la mesure. Si sur l'écran du tonomètre apparaît le symbole A et la valeur de la pression intraoculaire, le résultat est fiable. Si le symbole A et la valeur de la pression intraoculaire s'affichent en mode clignotant, le résultat doit être considéré comme approximatif. L'apparition sur l'écran du symbole A00 signifie la présence de graves erreurs dans la méthodologie de mesure. Dans ce cas, répétez la procédure en observant toutes les règles. Pendant la mesure, sur l'écran apparaîtra le numéro d'ordre de la mesure solitaire et son résultat sera mémorisé automatiquement par le tonomètre. En fonction de la précision d'exécution de la méthodologie, la série peut contenir de deux à six mesures. Deux signaux sonores de longue durée confirment que vous avez terminé une série de six mesures. Pendant la mesure de la pression intraoculaire au moyen du tonomètre diatom, les erreurs suivantes sont possibles. Erreur. Position incorrecte de l'embout du tonomètre sur la paupière. L'embout du tonomètre est éloigné du borsiliaire de plus d'un millimètre, c'est-à-dire ne se situe pas tout contre le borsiliaire. Correctement. La partie antérieure de l'embout, sans toucher les cils, se situe tout contre le bord antérieur de la paupière supérieure. Erreur. Position erronée de la paupière pendant la mesure. Cause possible. Le bord de la paupière passe sur la cornue au moment de la mesure. La position du bord de la paupière est plus haute que le limbe cornéal. La paupière se retourne si elle est étirée. Correctement. Faites coïncider la paupière supérieure précisément avec le bord du limbe. Fixez bien la paupière par le doigt au moment de la mesure. Le contrôle de la capacité de fonctionnement du tonomètre moyennant un dispositif de test se fait une fois par jour avant de commencer le travail. Après le transport de l'appareil, en cas de doute à propos du bon état du tonomètre, le dispositif de test peut être utilisé afin d'obtenir des automatismes stables pour le maniement du tonomètre à l'étape de la mise au point. L'appareil prêt de fonctionnement doit être installé tout à fait verticalement. Les supports de l'embout doivent rentrer dans les fentes du dispositif de test. Abaissez doucement le corps du tonomètre jusqu'à la chute de l'arbre coulissant accompagné par un bref signal sonore. Sur l'écran s'affichera la valeur de test. Le tonomètre est apte au travail si la valeur de test est de 20 mm de la colonne de mercure. Déviation admissible 2 mm. Le symbole L signifie que le tonomètre a été dévié par rapport à la verticale au moment de la mesure. Les symboles de 1 à 6 signifient le numéro d'ordre de la mesure. Le symbole E signifie l'achèvement d'une série de 6 mesures. Le symbole A signifie l'amorçage du mode d'homogénéisation selon les résultats de 2 ou plus mesures. Le symbole U avertit de la décharge de la pile d'alimentation de l'appareil. Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer la pile. Le symbole H avertit de l'encrassement du mécanisme de l'arbre coulissant. La désinfection des parties du tonomètre qui sont en contact avec la paupière du patient se fait avant et après la mesure de la pile haut de chaque patient. Tout en retenant le tonomètre en position l'embout en bas, essuyez l'embout et la partie intérieure de l'arbre coulissant par une serviette stérile non laineuse humectée dans du désinfectant à base d'alcool éthylique qui ne réagit pas aux métaux. Il faut veiller à ce que la solution désinfectante ne puisse pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Après la désinfection, essuyez l'embout et la partie inférieure de l'arbre coulissant avec une serviette stérile et sèche. En installant ou en remplaçant les piles d'alimentation, il faut procéder dans l'ordre suivant. Enlevez le couvercle de la section d'alimentation en le déplaçant dans le sens de la flèche. Appuyez sur le bouton fonctionnement et sans le relâcher, installez entre le ressort de contact, la pile d'alimentation, le pôle positif vers le haut. Fermez le couvercle. Relâchez le bouton. Le nettoyage du mécanisme de l'arbre coulissant se fait de la façon suivante. Débrayez le tonomètre. En retenant le tonomètre en position l'embout en bas, assurez-vous que l'arbre coulissant se trouve dans une position non fixée. Sors de l'embout. Dans le cas contraire, déplacez l'embout vers le haut jusqu'à la défixation de l'arbre coulissant. Enlevez l'embout et en le tirant le long de l'arbre coulissant. En position horizontale, en vous servant du tournevis qui fait partie du lot du tonomètre, dévissez le moyeu et retirez l'arbre coulissant. Essuyez l'embout et l'arbre coulissant par une serviette stérile non laineuse humectée dans de l'alcool éthylique. Tordez la serviette humectée dans de l'alcool éthylique, faites-en un cordon avec lequel nettoyer les orifices dans l'embout et le moyeu. Les pièces nettoyées à l'alcool doivent être placées sur une serviette propre. Au cours du montage ultérieur, il faudra maintenir les pièces à travers la serviette. Le montage se fait dans l'ordre suivant. En retenant le tonomètre en position l'embout en haut, installez l'arbre coulissant et assurez-vous que celui-ci se déplace librement. Remettez à sa place le moyeu en le vissant, moyennant un tournevis, dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à la butée, sans appliquer des forces superflues. Remettez à sa place l'embout et assurez-vous qu'il soit bien fixé et qu'il puisse tourner, au moyen d'un effort, autour de son axe. Contrôlez l'aptitude de fonctionnement du tonomètre en vous servant d'un dispositif de contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada